Radio-Pays, en partenariat avec Aldis, propose le Zoom. Aldis, l'énergie aux couleurs de la Guyane. Journal de bord du commandant Smallville à bord du vaisseau spatial, l'Arche des Guyanotes. Nous sommes partis dans l'espace depuis la Guyane il y a maintenant dix ans. Le moteur de l'Arche fonctionne toujours et uniquement grâce à nos réserves d'Awarra. Les propriétés toujours inexpliquées de cette graine ont en effet réussi à stabiliser la distorsion provoquée par les voyages dans l'espace-temps. Depuis dix ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses. Date stellaire 2023-05-01. Suite à l'éruption solaire que nous avons subie à proximité du Soleil, nous pensons avoir de nombreux dégâts sur l'ensemble des circuits électroniques de l'Arche, mais également des possibles lésions structurelles de notre vaisseau. Pour ces raisons, nous sommes actuellement coupés du centre de contrôle de la Guyane. Notre antenne est HS. Afin de réparer, nous nous sommes dirigés vers la plus proche planète, Mercure. Après être passés au travers d'un champ d'astéroïdes, probablement du groupe Atiras, notre atterrissage s'est finalement bien déroulé. En douceur, comme on dit. Nous sommes désormais posés à l'intérieur d'un cratère géant de Mercure, Apollodorus. La température étant extrême sur sa face éclairée par le Soleil, plus de 400 degrés alors qu'il fait moins 170 degrés du côté nuit, nous nous sommes abrités dans une zone d'ombre proche des contreforts du cratère. La température est un peu plus clémente. J'ai même l'impression qu'il y a de la glace dans la pénombre. Ma combinaison à base de résine de court baril devrait donc me permettre une sortie sans encombre. Karl, je sors examiner notre arche de l'extérieur. Tu restes en contact ? Tout à fait, commandant. Bon courage. Oui, c'est ça, oui. Mais quelle étrange planète. Le Soleil est levé, mais on voit tout de même les étoiles. C'est étonnant. C'est comme s'il n'y avait pas de ciel, pas d'atmosphère. Et puis ces cratères partout. On dirait vraiment qu'il y a eu une guerre ici. C'est incroyable. Mais pourquoi Mercure est-elle aussi défigurée ? On se croirait sur la Lune. D'ailleurs, Karl, tout ce que je vois ressemble étrangement à la Lune. Es-tu sûr que tu ne t'es pas trompé de route ? Je t'avais bien dit Mercure. Commandant, je suis votre ordinateur de bord. J'ai été programmé par les meilleurs informaticiens de Guyane. Je ne me trompe jamais. Bon, toi et ton égo de machine à frire, tu me fatigues parfois, Karl. Commandant, votre remarque est cependant pertinente. Mercure ressemble beaucoup à notre Lune. Ah, je me disais aussi, oui, c'est curieux. La couleur du sol, les cratères... Et même sa taille. Comment ça ? Mercure est à peine plus grande que notre Lune. C'est d'ailleurs la plus petite planète de notre système solaire. Mais alors, c'est une planète ou c'est une Lune ? Je croyais que les planètes étaient au moins aussi grandes que la Terre. Non, commandant. Une planète n'est pas définie par sa taille. Mais comme un corps sphérique qui tourne autour d'une étoile comme notre Soleil et qui fait le vide autour de son orbite. Fais le vide ? Mais de quoi parles-tu, là ? D'un aspirateur géant, c'est ridicule. Commandant, une planète est suffisamment massive pour faire le vide en attirant grâce à sa gravité tous les petits corps présents sur son orbite. S'il reste des corps rocheux sur la même orbite, ce n'est pas une planète. Comme Pluton par exemple, qui est désormais considéré comme une planète naine. Ok, je comprends. Et tous ces cratères, il y a une explication ? Justement, commandant. Mercure, en attirant à elle tous les corps rocheux, a subi un bombardement dans ses premiers millions d'années d'existence. Mais comme elle n'avait pas d'atmosphère ni d'eau liquide, il n'y a jamais eu d'érosion. Les cratères d'impact sont restés intacts depuis sa formation il y a plus de 4 milliards d'années. Mais oui, bien sûr, je le savais. Bon, en tout cas de notre côté, notre arche a l'air d'être en assez bon état. On dirait bien que sa structure n'a pas pris une ride. Tout me semble assez conforme. Mais j'entends toujours cette alarme là. Karl, tu l'entends cette alarme ? Non, commandant. Je n'entends pas d'alarme. Ah bon, ok. Ça doit être mon imagination. Mais dis-moi, Karl, mes instruments embarqués détectent également un champ magnétique. C'est normal ? Oui, commandant. Cette petite planète dispose d'un champ magnétique assez étrange. Ah, étrange ? Eh bien, ce n'est pas un mot acceptable pour un four à pizza comme toi, hein ? Explique-toi. Commandant, ce champ magnétique est étrange car cette planète est de petite taille. Oui, et alors ? Commandant, toutes les planètes se refroidissent lentement depuis leur formation il y a 4,5 milliards d'années. Or, les champs magnétiques des planètes sont provoqués par des mouvements de métaux, chauds et donc liquides, dans le cœur de la planète. Mercure est si petite qu'elle ne devrait plus avoir de mouvements. Elle devrait déjà s'être totalement refroidie et disposer d'un noyau métallique totalement solide et froid. Elle ne devrait donc plus avoir de champ magnétique. Refroidie, refroidie, tu sais quelle chaleur je suis en train de subir, là, dans ma combinaison ? Commandant, la température de surface de Mercure dépend uniquement du Soleil et n'a plus rien à voir avec sa température interne. Je n'y comprends rien, là. Sois plus clair. Commandant, vous n'êtes pas le seul à ne pas comprendre. C'est d'ailleurs pour cela qu'une sonde a été envoyée pour aller explorer, entre autres, ce champ magnétique. Ah, très bien, ça. Et qu'est-ce qu'on a appris avec cette sonde ? Commandant, la sonde Baby Colombo est partie de Guyane en 2018. Elle est donc toujours en route vers Mercure. C'est Alain Doré Soudiram, un astrophysicien de l'Observatoire de Paris, qui a travaillé sur sa réalisation. Voulez-vous discuter avec son clone virtuel ? Oui, pourquoi pas. Bon, je n'aime pas trop parler avec ces intelligences artificielles qui imitent les vraies personnes, mais psswatt, allons-y. Bonjour, je suis le clone virtuel de Alain Doré Soudiram. En quoi puis-je vous aider ? Euh, bonjour Alain. Dites-moi, vous avez travaillé sur la sonde qui est partie de Guyane pour aller explorer Mercure. C'était quoi votre rôle exactement ? Alors, sur cette onde, c'était responsable d'un des 16 instruments de la sonde. Un instrument qui va faire la composition minéralogique de la surface de Mercure. Très intéressant tout ça. J'ai une dernière question. Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir astronome ? Eh bien, commandant, pour tout vous dire, j'ai eu ma vocation en Guyane. J'ai fait toute mon enfance, de la maternelle jusqu'au collège, à Cayenne et à Couron. Et à cette époque-là, eh bien, on lançait les premières Ariane. Et j'étais là lors du premier lancement. J'étais même là lors du second, qui fut un échec. Mais néanmoins, c'est ce qui m'a marqué, puisque à cette époque-là, donc c'était en 1980, eh bien, tout le monde s'était crié dans la cour « Ariane est en train de retomber ! » Et je me souviens très bien de ce jour-là, parce que je suis levé la tête vers le ciel et j'ai vu effectivement une petite fumée noire qui retombait vers la mer. Et cette image m'est restée. Carl ? Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Bon, je rentre à l'arche, hein. Alors, d'où venait ce bruit, Carl ? Commandant, j'ai le plaisir de vous annoncer que notre antenne de transmission refonctionne. Parfait, Carl ! Ça tombe bien ! Eh bien, lance la procédure d'enregistrement du rapport de mission et fais-nous décoller de cette fournaise. Je n'ai vraiment pas envie de rester à boucaner ici, moi. Mercure est la planète la plus proche du Soleil. Elle n'a pas d'atmosphère et dispose d'un étrange champ magnétique ainsi que d'un noyau de fer étonnamment grand. C'est la plus petite planète du système solaire et elle ressemble étrangement à la Lune avec des cratères d'impact très nombreux et tenaces depuis plusieurs milliards d'années. Elle dispose également de mystérieux trous d'où s'échappent des composés volatiles dont on ne sait pas encore leur origine. Sa température oscille entre plus 400 degrés sur sa partie éclairée par le Soleil est jusqu'à moins 170 degrés dans sa partie nuit. Bepi-Colombo, une sonde partie de Kourou et développée par Alain Doresundiram, un astronome ayant passé son enfance en Guyane, sera bientôt en orbite autour de Mercure. Elle devrait nous révéler de nombreuses informations sur cette étrange toute petite planète. Communication terminée. Karl, tu peux envoyer ce message au centre de contrôle pour nos amis guyano de Marie Passoula. Journal de bord du commandant Smallville, à bord du vaisseau spatial l'Arche des Guyanotes. Depuis dix ans, nous explorons l'univers à la recherche de réponses. Sous-titrage Société Radio-Canada